Et rappelez-vous que l'écriture n'est pas le fait de l'église, et ce n'est pas le fait de l'église, et ce n'est pas le fait de l'église. Et il l'a rattrapé, c'est-à-dire la porte de cette ville-là, à l'est de la ville, et à ce moment-là, il le tuera à l'arme blanche. A la suite de ceci, le prophète a dit, c'est un hadith qui est long, mais il faut que je le dise car il y a beaucoup de choses dedans. Isa sera au sein de ma communauté un sage, un sage, un juste et un chef équitable. Il brisera la croix et égorgera le porc. Il abolira l'impôt de soumission. Et ici, la traduction est fausse. Ce n'est pas Isa qui va abolir l'impôt de soumission, c'est le prophète qui l'a déjà aboli, alayhi salatu wa salam. Et cette abolition de cette loi-là, de l'Jizya, va devenir effective dès que Isa va arriver, alayhi salam. C'est important de dire ça car le prophète Isa n'est pas venu en tant que législateur. La législation est déjà scellée, puisqu'Allah dit, tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Donc, qui va abolir l'Ajizya ? C'est le prophète qui l'a déjà aboli, mais il l'a conditionnée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle sera abolie. Dès que Isa ibn Maryam va descendre, c'est lui qui va appliquer cette abolition. Alors, Isa ibn Maryam va aussi abolir l'impôt, la soumission, et maintiendra l'aumône. Ni brebis ni chamois ne seront plus convoités. Les querelles et la haine seront effacées. C'est-à-dire que les gens vivront dans la prospérité, dans les richesses, dans le confort. Et toutes ces choses-là ne seront plus convoitées. D'où, par voie de conséquence, il n'y aura plus de querelles entre les gens. La course après l'argent. La course après les richesses. Les querelles et la haine seront effacées. Les venins seront retirés de tout animal venimeux, de sorte qu'un enfant posera sa main sur un serpent, sans aucun danger. Un enfant fera fuir un lion, sans aucun danger. Le loup se promènera au cœur des moutons, comme un chien de troupeau. La terre sera remplie de paix, comme un vase rempli d'eau. Les gens seront unis et seuls. Allah sera adoré. Et effectivement, ici, il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est que lorsque Isa va venir, alayhi salam, il rétablira, bien sûr, la religion de l'islam. Il appellera l'islam au monothisme pur. Et en plus de ça, il viendra réfuter sur les chrétiens qui l'adoraient en dehors d'Allah. Donc, je disais, juste avant ça, je disais que l'impôt de capitation, c'est cet impôt que payent les juifs et les chrétiens en terre d'islam. L'imlam, sous contrepartie de la sécurité que les musulmans leur occasionnent et leur procurent, ils doivent payer un impôt. Cet impôt-là, quand Isa va venir, il sera abrogé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça sera soit l'islam, soit l'harme, la guerre. Il n'y aura pas de troisième voie. Soit ces gens-là accepteront l'islam et dans ce cas-là, ils seront sous la tutelle de Isa Ibn Maryam. Soit alors, Isa Ibn Maryam leur déclarera la guerre comme on déclare la guerre à des muharibins, à des mécréants qui, justement, refusent de payer l'impôt de capitation. Donc, Isa n'acceptera aucune religion autre que l'islam. Ensuite, la guerre déposera les armes et Quraysh sera dépossédée de son pouvoir. La terre sera comme une table en argent. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala, ici, il a donné cette image de al-zalaqa wa satakounu al-ardu ka al-zalaqa. Al-zalaqa, en fait, c'est un miroir. Alors, ici, c'est une façon de dire, c'est pour dire que la terre sera lavée de tout ce qui pourrait la corrompre, la salir, et elle sera aussi nette qu'un miroir. Elle fera pousser des richesses de l'époque d'Adam au point qu'une seule grappe de raisin suffira à rassasier un groupe de gens, de même qu'ils apaiseront leur faim autour d'une seule grenade. Le taureau vaudra beaucoup d'argent et le cheval se vendra pour une poignée de dirhams. Le taureau, plus cher que le cheval. Alors, bien sûr, les compagnons se sont étonnés de ça. Comment ? Le taureau, le bœuf, sera plus cher que le cheval. Vous savez que les Arabes attachaient de grande importance aux chevaux d'une manière générale, puisque par le cheval, ils faisaient la guerre, ils se déplaçaient à grande vitesse. Donc, c'est comme si on compare un tracteur avec une Mercedes à notre époque. « Oh, mais s'agit d'Allah, pourquoi le cheval sera-t-il peu cher ? » Alors, le prophète a dit « Il ne sera jamais plus utilisé dans la guerre. » Il n'aura plus cette utilité-là. « Oh, mais s'agit d'Allah, et pourquoi le taureau sera-t-il si cher ? » « Il laboura la terre entière. » Donc ici, puisqu'il n'y aura plus de guerre, les gens porteront leurs yeux sur les taureaux ou sur les choses qui leur profiteront directement, comme le labourage de la terre. Avant qu'il n'apparaisse, il y aura trois années de famine où les gens seront éprouvés par la faim extrême. Donc, nous reviendrons, incha'Allah, à la suite de ce hadith par la suite. Ce qui apparaît clairement dans les hadiths, c'est que, tel que temps après, il va y avoir une grosse épreuve que vont subir les croyants et les mécréants aussi d'une manière générale. Mais, avant de vous parler de ce grand événement qui va arriver, je dois vous expliquer pourquoi Allah a envoyé Issa ibn Maryam. Quelles sont les sagesses d'avoir envoyé Issa ibn Maryam et pourquoi il n'a pas envoyé un autre prophète ? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé Moussa, par exemple ? Ou Adam, ou Nour, ou Ibrahim ? Pourquoi Issa ? Les savants ont émis plusieurs réponses. Premièrement, lorsque Issa va venir, ce sera bien sûr une réfutation sur les juifs, puisque eux prétendent qu'ils ont déjà tué Issa ibn Maryam. Ils ne l'ont pas tué, comme le dit Allah, mais ceux qu'ils ont tué n'étaient qu'un semblant ou qu'une personne qui avait des traits similaires à Issa ibn Maryam. Donc, lorsque Issa va revenir, bien sûr, non seulement c'est une réfutation contre eux et contre leurs mensonges sur le fait qu'ils ont dit qu'ils avaient tué Issa ibn Maryam, deuxièmement. Et le comble, c'est que Issa va les combattre et va tuer leur chef, qui est Al-Masih al-Dajjal. Comme on disait la semaine dernière, il y a deux semaines, c'est un clin d'œil de l'histoire aussi. Aussi, parmi les choses qu'évoquent les savants, pourquoi Issa est descendu ? C'est que Issa a vu la valeur de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'Injil. Cette description des croyants autour du prophète mentionnée dans l'Injil, ceci a, comme le disent ces grands savants, a émerveillé Issa ibn Maryam. Donc, il a voulu, par ceci, faire partie de cette communauté. Donc, il a invoqué Allah pour en faire partie et voilà pourquoi Allah a décidé de le faire revenir à la fin des temps. D'ailleurs, l'imam El-Zahabi rapporte dans son livre qui s'appelle Tajrid Asma As-Sahaba, il a dit que Issa ibn Maryam est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous rappelle la définition d'un compagnon d'un sahabi. Sallallahu alayhi wa sallam c'est le tarith d'amni hajar assalali, qui dit qu'un sahabi est qui ? Comment on définit un sahabi ? Un sahabi, c'est toute personne qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en son message et qui est mort sur sa religion. Quand bien même une apostasie est venue Entacher sa foi Par exemple On va prendre n'importe quel sahaba Et on va voir s'il correspond à cette définition du sahabi On va prendre par exemple Abu Bakr Siddhir Abu Bakr Siddhir A cru au message du prophète Il l'a rencontré Il lui a parlé, il l'a rencontré Il a conçu son message et il est mort sur la religion du prophète Donc sur la base De cette définition C'est un sahabi C'est un compagnon Qui s'est converti à l'islam Puis lorsque le prophète est mort, il a apostasé sa religion En refusant le pays de Zakat Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti au Shem Lorsqu'Abu Bakr a envoyé des armées Pour les combattre, il s'est enfui au Shem Or au Shem là-bas Il est retourné Dans l'islam une seconde fois Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a combattu Il a parfait son islam Il est rentré une deuxième fois dans l'islam Il a combattu, il s'est fait tuer, il est mort martyre Celui-là aussi est considéré comme un Sahabi Quand bien même il y a eu une apostasie Qui a entaché justement son islam Mais du moment qu'il est mort dans la foi Il est considéré comme un Sahabi Donc Aïssa aussi Sur la base de cette définition Est un Sahabi Pourquoi ? Est-ce qu'il a rencontré le prophète Lorsqu'il a fait le voyage d'Octurne de Mecca A Bayt-e-Makdis Arrivé à Bayt-e-Makdis Le prophète a prié Avec tous les prophètes A ce moment-là Aïssa L'a salué Aussi lorsqu'il est monté au ciel Aïssa aussi l'a accueilli Donc il a rencontré le prophète Il a cru en son message Et bien sûr il mourra dans l'islam Sur la base de ceci L'imam Al-Zahabi a dit que Aïssa fait aussi partie des compagnons du prophète Avec toutes les faveurs qui sont les leurs Aussi parmi les raisons Que les savants ont citées Pour lesquelles Aïssa est revenu sur terre C'est qu'il doit mourir sur terre Il n'y a pas un prophète Qui est mort au ciel Tous les prophètes Et le meilleur d'entre eux Le prophète Mohammed Est mort sur terre Donc Aïssa ne fait pas exception à la règle Aussi c'est une réfutation sur qui ? Sur les chrétiens bien sûr Et Aïssa va les combattre Il va leur proposer l'islam Et s'il ne l'accepte pas Il les combattra Puis aussi il va casser la croix Et tuer le porc Ce sont des signes Qui ont des valeurs symboliques à notre époque Concernant leur religion La consommation du viande de porc Et bien sûr la croix Aïssa va détruire tous ces symboles Toutes ces symboliques Aussi le prophète a dit Aïssa wassalam Ça c'est important à comprendre C'est qu'il y a une proximité Entre le prophète Mohammed et Aïssa brimariyam Une proximité dans le temps C'est à dire que le prophète qui est venu avant Mohammed et Aïssa brimariyam Et d'ailleurs pour ceci le prophète a dit Aïssa wassalam Il dit je suis le plus à même De me réclamer de Aïssa brimariyam Ou alors on peut le traduire autrement Je suis le plus à même D'être le plus proche de Aïssa brimariyam Car il n'y a pas entre moi et lui de prophète Et c'est pour ceci aussi Que Aïssa brimariyam A annoncé la venue du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Moi rasoul Mubachir al-mi'atimim bardi Asmouhu Ahmed Lorsqu'il annonça Il a dit qu'un prophète annonciateur Viendra après moi du nom de Ahmed Pour toutes ces raisons Nous pouvons comprendre Pourquoi Allah a voulu que ce soit Aïssa brimariyam qui descende Et bien sûr la dernière raison que j'ai oublié Mais c'est la principale C'est qu'il doit mourir Comme toutes les créatures doivent mourir Alors Aïssa Va régner Il sera la tête des musulmans Et il va juger par quoi ? Par le livre d'Allah Et par la sunnah du prophète Comme ceci est venu Le hadith authentique de l'imam al-Bukhari Il jugera par le livre d'Allah Et par la sunnah du prophète Et il ne viendra pas avec une nouvelle législation Avec de nouvelles lois Après ce que je vous ai cité dans le hadith Comme quoi les croyants vont vivre des années de prospérité A ce moment là Allah va informer Aïssa brimariyam en lui disant Des gens vont sortir Deux peuples vont sortir Parmi mes serviteurs Serviteurs dans le sens ontologique du terme C'est à dire des serviteurs Pas des adorateurs d'Allah Des serviteurs dans leur essence Des créatures Si on le veut Envers lesquelles Ou face auxquelles Vous n'avez aucune capacité A combattre Alors Allah dira Aïssa brimariyam Prends mes serviteurs Et là ici Les serviteurs Ce ne sont plus les créatures Ce sont les musulmans Les adorateurs d'Allah Qui seront sous la tutelle De Aïssa brimariyam Allah leur demande De prendre ces serviteurs là C'est à dire les croyants Et de se réfugier Dans les hauteurs De Djebelkur De la montagne de Thor Dans le Sinaï Donc vous voyez que même Aïssa n'a pas la capacité De les combattre Donc qui sont Ya'adjouj Ou Ma'adjouj Ces deux peuples là Qui sont issus Des balis à Adam Bani à Adam C'est important Que je dise ça Puisqu'il y a Des paroles Qui disent Que ce ne sont pas Des êtres humains Ou d'autres Qui disent Qu'ils sont juste Des descendants de Adam Mais pas des descendants De Hawa Qui est Ève Bref Sur ça il n'y a aucun d'Alim Mais ce qui est authentique C'est la parole De la majorité des savants C'est qu'ils sont aussi Des descendants de Adam Ou Hawa Au même titre Que les autres êtres humains Ils ont été cités Deux fois dans le Konrad Dans deux endroits différents Et ils ont été cités Dans de nombreux endroits Dans les Hadiths du Prophète S.A.M. Ya'adjouj Ouama'adjouj Que signifient ces deux termes Ya'adjouj Ouama'adjouj Certains ont dit Que ces deux noms Ce sont arabes Ce sont des noms Étymologiquement parlant Arabes Qui viennent du verbe C'est-à-dire C'est-à-dire Lorsque le feu flambe Flambe Et est très vigoureux Et très ardent On dit du feu Qu'il est Donc quand le feu Il flambe On emploie ce verbe-là Aussi Ça veut dire en arabe C'est-à-dire Vaciller Trembler Être perturbé Ne pas être stable Donc on retrouve Ces notions De la langue arabe On les retrouve Dans la dénomination De ces deux peuples-là Qui effectivement Portent bien leur nom Si on peut le dire comme ça Comme on va le voir D'autres ont dit Que non Ces deux noms-là Ne sont pas d'origine arabe Ce sont des noms D'origine non-arabe Asma' Asma' Ou A'jami' Ce qui nous intéresse Bien sûr C'est la réalité De ces gens-là Et qu'est-ce qu'ils vont faire Alors Allah dit Tabaraka wa ta'ala Jusqu'à ce que soient relâchés Les Ya'jouj Et les Ma'jouj Et qu'ils se précipiteront De chaque hauteur C'est alors que la vraie promesse S'approchera Tandis que les regards De ceux qui ont mécru Se figent Malheureux à nous Nous y avons été inattentifs Bien plus Nous étions Des injustes Donc ici Ce qui est important à comprendre C'est premièrement Que ces deux peuples-là Ont été cités dans le Kohen Donc ils ont une réalité Un Ça c'est pour tous ceux Qui disent que Ya'jouj ou Ma'jouj En fait ce ne sont pas des peuples Ce sont des faits de société Des choses immatérielles Non ce sont bien deux peuples réels Deuxième chose Ici Il y a une allusion directe Au fait qu'ils sont liés A l'approche de l'heure Puisque Allah dit Tabaraka wa ta'ala C'est alors que la vraie promesse S'approchera Effectivement Ya'jouj ou Ma'jouj Aukhulu Juhum Min alamati Sa'atil Kubra Parti des grands signaux de l'heure Ça c'est le premier Le premier endroit Où ils sont cités Bien sûr Le deuxième endroit Où ils sont cités Ça vous le savez C'est à la fin De surat Al-Kahf Où justement Dhol Kornayn Qui Était un roi vertueux Kana Malikan Sa'lihan Min al-Arab Wa kana Arabiyan C'était un arabe Contre à moi A ce que disent certains Qui le renvoient A Alexandre le Grand Ceci est faux Puisqu'il y a entre Alexandre le Grand Et cet homme là Il y a presque Deux mille ans d'écart Ça c'est déjà un Deuxièmement Alexandre le Grand C'était un moucherik Wa thaliyyul moucherik mulhid Amma hada Kana sa'lihan C'était un homme vertueux Un roi vertueux Qui était sous les ordres D'Allah Donc rien à voir avec Alexandre le Grand Barak al-Rafiq Allah Tabarak al-Rafiq Bien sûr à la fin De cette surat Donc on va le lire ensemble A ordonné A Dhol Kornayn De parcourir la terre D'ouest En est Puis Du côté du Macherir Du côté de l'est De l'orient Il est arrivé Un peuple Qui n'avait pas Une manière de s'exprimer Qui était correcte Alors Cet endroit là Comme le dit Allah Dans ce verset coranique Est situé entre deux montagnes Et il trouva derrière elle Une peuplade Ou un peuple Qui ne comprenait presque aucun langage Ils dirent Alors là Écoutez bien Parce que ici Allah dit que Ils ne comprenaient presque aucun langage Et même plus que ça Ils avaient du mal à s'exprimer Et pourtant Ils entament un dialogue Avec Dhol Kornayn On pourrait voir Qu'il y a une contradiction Les savants expliquent que Ici Dhol Kornayn A reçu cette faculté De les comprendre Et de se faire comprendre Alors Qu'est-ce qu'il dit ? Ils ont dit Est-ce que nous pourrions D'accorder Un tribut C'est-à-dire un salaire Pour construire une barrière Entre eux et nous Il dit Dhol Kornayn Ce que Monseigneur m'a conféré Vaut mieux que vos dons C'est-à-dire que Il n'a pas besoin Des biens matériels Ou des biens de cette vie d'ici-bas Ce qui prouve Que c'était un homme vertueux Qui avait une hauteur Une grandeur d'âme Donc il a dit Ce que m'a conféré Monseigneur Est mieux que Ce que vous me proposez Aidez-moi donc Avec toute votre énergie Et je construirai un rempart Entre vous et eux Apportez-moi des blocs de fer Puis lorsqu'il eut comblé L'espace Entre les deux montagnes Il dit souffler Puis lorsqu'il eut rendu Une fournaise Il dit apportez-moi Du cuivre fondu Que je le déverse Dessus Ici Le verset en arabe dit C'est-à-dire C'est-à-dire que Ce rempart Que Durkoneil A construit Avec l'aide De ces gens-là Et son peuple Avaient la même hauteur Que ces deux montagnes C'est-à-dire Il est immense Immense Et en plus de ça Fait dans un alliage De cuivre Et autre Qui est presque Indestructible Ça aussi nous prouve C'est une autre parenthèse Que j'ouvre Que les gens Avant Avaient des connaissances Bien plus évoluées Que l'on peut Concevoir Les gens à l'époque Avaient des connaissances Évoluées Dans toutes sortes de choses Notamment ici Dans la construction D'édifices solides Avec ces différents alliages Je referme la parenthèse Alors qu'est-ce qui est Important à comprendre ici Il dit Fait mention Mais les versets Ne s'arrêtent pas là Puisqu'Allah dit Lorsqu'il a fini Lorsque Durkoneil A fini ce barrage Il a dit Ceci est une miséricorde De mon Seigneur Il a remercié Allah Ecoutez bien Mais lorsque la promesse De mon Seigneur Viendra C'est-à-dire En amont De l'heure du jugement Lorsque devra déferler Ya'juj Ou am'ajuj C'est une promesse D'Allah Il le nivellera Et la promesse De mon Seigneur Est vérité Nous les laisserons Ce jour-là Déferler Comme les flots Les uns sur les autres Et on soufflera Dans la trompe Et nous les rassemblerons tous Donc ici On est bien Juste avant L'heure du jugement Et le souffle Dans la trompe Dames et frères Donc Alhamdulillah Ce signe-là Est corroboré Ce grand signe De la sortie De Ya'juj Ma'ajuj Est corroboré Non seulement Par le Coran Mais aussi Par les nombreux Hadiths Authentiques De la Sunna On se doit D'écrire Dachal D'écrire إلا الله ويل للعرب من شغر قد اقترب فقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين أسبوعيه الإبهم والتي تليها فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كاثر الخبث حديث صحيح فراوه رمام البخاري فسحيح 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 Un jour le prophète صلى الله عليه وسلم s'est introduit dans la demeure de زينب بن جارج qui est salte son épouse la mère des croyants la mère des croyants رضي الله تعبر وطعال لها et le prophète a dit لا إله إلا الله nulle divinité est digne d'être adoré sauf Allah malheureux arabes d'un mal qui s'approche alors le prophète a fait comme ça a lié ses deux doigts et a dit il fut fait une brèche ou il a été fait une brèche dans le mur aussi grande que ça alors Zaynab a dit comment est-ce que nous périrons tous quand bien même il y a parmi nous des gens vertueux et le prophète a dit oui quand le mal et la corruption et la perversion se répandra quand ceci deviendra quelque chose une norme, quelque chose de général alors à ce moment là ils sortiront et bien sûr pourront être tués des croyants ils viendront quand ? ils viendront après que Isa aura tué le Dajjal comme nous l'avons dit qu'il aura frotté donc Isa qu'est-ce qu'il va faire ? après avoir tué le Dajjal il va frotter le visage des croyants et il leur annoncera leur degré au paradis à ce moment là Allah s'adressera à Isa Abdel Mariam et lui dira j'ai relâché certains de mes serviteurs personne ne peut les combattre qui sont-ils ? Réflugie-toi ainsi que mes serviteurs sur la montagne de Tours par Allah où Allah tabaraka wa ta'ala les lâchera de chaque hauteur ils déferleront le premier ou les premiers d'entre eux passeront par le lac de Tabariya qui se trouve en Palestine actuelle Palestine occupée on dit puisque officiellement c'est Israël mais bien sûr c'est un état qui n'a aucune valeur pour nous nous disons la Palestine occupée alors ils passeront par la Palestine où il y a ce lac là de Tabariya et tous les premiers parmi Yajjouj buvront de ce lac là jusqu'à ce qu'il deviendra asséché ensuite lorsque les dernières vagues arriveront dans ce lac là aux abords de ce lac là ils diront il y avait à l'époque de l'eau ici imaginez-vous à chaque fois qu'ils passeront devant un point d'eau ils en buvront toute l'eau ils assécheront toutes les rivières tous les lacs ça se prouve qu'ils sont très très nombreux puis ils asségeront Isa et les croyants autour de Djabaltour à ce moment là ils auront tué beaucoup de gens commis beaucoup de corruption sur terre sauf les croyants qui se seront réfugiés avec Isa Ben Mariam dans Djabaltour à ce moment là ils diront cette phrase là nous avons eu la domination sur les gens de la terre venez afin que l'on combatte maintenant les gens au ciel ou ceux qui sont au ciel alors ils décocheront leurs flèches et leurs lances vers le ciel et elles reviendront vers eux couvertes de sang à ce moment là ils croiront qu'ils ont tué aussi ceux qui étaient au ciel à ce moment là Allah va descendre vers sur une vermine qu'on appelle ce sont ces dos une espèce de ver qui rentrent dans le nez des chameaux et qui provoquent beaucoup de dégâts Allah enverra ces naraf et qui seront dans leur cou et qui les feront périr les uns après les autres c'est comme ça qu'Allah va les tuer ensuite Isa demandera à Allah de nettoyer la terre et Allah va envoyer des oiseaux c'est à dire avec des coups aussi longs que les coups des chameaux de Khurasan puisque le Bur ce sont les chameaux de Khurasan dans les centrales qui ont un coup assez long ces oiseaux auront les mêmes coups que cela et chaque oiseau viendra prendre ses cadavres et les emmener dans un endroit qu'Allah aura voulu je reprends exactement les termes du hadith ensuite Allah fera descendre une pluie qui rendra la terre comme un miroir ceci c'est le hadith d'un imam muslim muslim aussi rapporte que les croyants se réfugieront d'abord fi Jabal al-Khamr Jabal al-Khamr c'est c'est Bayt al-Maqdis pourquoi on l'appelle Khamr c'est pas par rapport au vin Khamr en arabe Khammara ça veut dire couvrir et en fait cette montagne ce mont là aura tellement d'arbres et de végétation qu'il couvre en fait la terre on ne peut pas la voir donc les croyants se réfugieront ici ensuite ils iront dans Jabal Khamr ce qui est flagrant lorsqu'on lit tous ces hadiths je l'avais parlé la semaine dernière c'est que le prophète nous parle de quoi ? de chevaux de chameaux de lances de flèches d'armes blanches ils sont où toutes les armes de destruction massive qu'on voit actuellement ? certains pourraient nous dire votre prophète n'est pas aussi précis que ça la réponse elle est simple si le prophète nous a informé de ceci c'est que les gens reviendront au combat à l'arme blanche et que les gens reviendront sur leur monture comme ce fut avant sur leur chevaux sur leur chameau etc certains savants disent que tous ceux qui construisent des armes de destruction massive actuellement périront par ces armes là et ils se combattront les uns les autres jusqu'à ce que ces armes de destruction massive n'auront plus lieu d'être sur terre et il resteront aux gens de combats à l'arme blanche c'est-à-dire flèches lances etc le même terminez a rapporté ce hadith c'est pour le majeur autant de fait par chère quand il y a joj ou majoj va mourir et qu'ils auront justement ces armes blanches puisque eux aussi ils combattront à l'arme blanche les croyants pourront allumer le feu par le par le bois de ces armes là pendant cette année consécutive tellement le bois il sera profus il sera nombreux toutes les armes du ya'joj ou majoj suffira pour allumer 7 ans de feu on montre le nombre de ces gens là après cet événement les gens vivront sur terre jusqu'à la mort de Isa Ibn Mariam Ibn Mariam les savants ont divergé combien de temps il va vivre sur terre il y a deux versions et deux hadiths sont authentiques certains disent 7 ans d'autres disent ou la deuxième version 40 ans et en fait pour comprendre les deux versions de les hadiths puisque le prophète ne se construit pas ça donne en fait il suffit de comprendre que Isa a déjà vécu combien de temps sur terre 33 ans 33 ans plus 7 ça fait 40 donc le premier hadith lorsque le prophète a dit Isa vivra 7 ans sur terre effectivement au moment où il descendra jusqu'à ce que Allah le fera mourir 7 ans plus les 33 ans qu'il a déjà vécu avec son peuple au final on a bien 40 années voilà comment on réunit les deux hadiths après cet événement après la mort l'islam qui était au sommum va perdre de sa splendeur il va perdre du terrain et le mal va se répandre de nouveau sur terre jusqu'à ce que le coran sera élevé que la science disparaîtra et qu'Allah prendra toute âme possédant une une base de foi effectivement le mal et la corruption va redevenir une norme sur terre après cette époque de Issa et pour ceci on a le hadith de la prophète à Dieu yudrasu l'islam kama yudrasu washyouthaw yudrasu ici darasa ça veut pas dire étudier darasa ça veut dire s'effacer et darasa s'effacer l'islam s'effacera petit à petit comme les comment dire les dessins sur un vêtement s'effacent dans le temps ils perdent de leur splendeur perdent de leur couleur etc donc l'islam perdra de son éclat petit à petit et il sera remplacé bien sûr par ce qui l'oppose c'est à dire la corruption la mécréance le shirk la mécé la mécé c'est à dire le prophète il n'y aura plus de siyam il n'y aura plus de jeûne plus de prière plus d'aumône plus de rite du pèlerinage jusqu'à ce que le coran va être élevé en une nuit puisqu'il n'y a plus personne qui l'applique et il ne restera plus sur terre un signe il ne restera que des gens des groupes de gens et le vieux qui dira ou des vieux qui diront la ilaha illallah sans savoir ce que ça veut dire et lorsqu'on leur posera une question ils diront nous avons vu nos pères et nos ancêtres dire cette parole et on l'a dit mais on ne sait pas ce que ça veut dire la science partira le hadith est rapporté par l'imam el hakim à la charse musulme au sahrhah au sahrh au sahrh au sahrh au sahrh au sahrh l'heure ne se lèvera que sur les pires des créatures ce qui veut bien dire que l'islam sera élevé et les musulmans partiront avant l'heure du jugement et les grands troubles de la fin du monde l'heure ne se lèvera pas avant qu'il y ait sur terre personne qui le dise c'est à dire des gens qui sont en marge de l'islam qui sont non croyants qui sont loin de tout ceci parmi les signes de l'extinction de l'islam les savants évoquent le hadj qui ne sera plus accompli shaitan sera obéi les gens reviendront à l'adoration des divinités notamment d'ul khalsa c'était une divinité qui appartenait à la tribu de taus la tribu arabe d'abord elle sera adorée de nouveau imaginez-vous divinités adorées de nouveau et aussi al-lat ou al-uzza seront adorées de nouveau shaitan va jouer avec eux comme des enfants jouer avec un ballon et bien sûr dépravation morale et accouplement des gens dans la rue jusqu'à ce que le prophète a dit le meilleur d'entre eux ce jour-là dira à ces gens-là qu'il verra en train de s'accoupler dans la rue faites ça derrière un mur pourquoi ne faites-vous pas ça derrière un mur ça ce sera le meilleur des gens à ce moment-là ça s'en va à la fin aussi il va y avoir la destruction de la carba puisque l'imam al-Bukhari a rapporté que le prophète a dit c'est-à-dire c'est-à-dire l'homme aux deux jambes courtes cet homme-là c'est un habashi un éthiopien bien sûr pas croyant et c'est lui qui viendra détruire la carba et le prophète a dit c'est comme si je le voyais de mes propres yeux en train d'enlever pierre par pierre quand il va arriver quand il va détruire la carba il faut savoir les frères que la carba n'aura plus le lieu d'être sur terre puisqu'il n'y a plus personne qui fait il n'y a plus de croyants et comme je vous l'avais expliqué à d'un fois les signes les grands signes se succèdent les uns les autres et peu de temps après il va y avoir un signe majeur qui va aussi marquer un tournant dans l'histoire de l'humanité c'est le lever du soleil sur l'occident et le prophète a dit sallallahu al-rahi wa sallam l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident et lorsqu'il se lèvera les gens le verront de leurs yeux et ils croiront tous puisqu'ils sauront à ce moment-là que c'est un signe d'Allah mais ce sera un jour où la foi ne sera d'aucune utilité pour celui qui n'avait pas cru avant ou qui avait acquis par sa foi du bien c'est-à-dire les oeuvres pieuses non mes frères c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là la porte du repentir est fermée celui qui était croyant ce jour-là restera croyant celui qui était mécréant ce jour-là ne pourra plus revenir dans la foi et toute personne dans la croyance qui était croyant qui aura acquis des bonnes oeuvres ce jour-là à partir de ce jour-là elles lui seront comptées et son compteur s'arrêtera et toute personne croyante qui voudra accomplir des bonnes oeuvres par la suite ceci ne lui servira à rien c'est quand même pour marquer pour fermer la porte et pour marquer un tournant décisif et Allah qui vient corroborer ceci c'est le verset numéro 158 de la surat numéro 6 Allah dit et le jour où viendra certains de nos signes et ici bien sûr le signe c'est le lever du soleil à son occident alors la foi de quiconque ne sera d'aucune utilité pour celui qui n'avait pas cette foi au préalable ou alors pour celui qui avait acquis des bonnes actions basées sur cette foi-là et le prophète a dit à ce que le repentir soit fermé et le repentir sera fermé dès lors que le soleil se lèvera de son occident puis le prophète a dit à ce que le soleil c'est à dire et lorsqu'il se lèvera on scellera le coeur de chacun et on ne demandera plus aux gens d'agir ferme les compteurs il a été rapporté que les gens vivront 120 ans après ce signe-là après ce signe du soleil les gens vivront 120 ans après cet événement et je voulais vous dire aussi que les savants divers certains disent que d'ailleurs ça c'est la parole de l'imam El-Khortoubi que les gens que effectivement lorsque le soleil se lèvera de l'occident les gens verront ce signe probant mais leur foi ne leur sera d'aucune utilité l'imam El-Khortoubi et certains d'autres savants qui sont minoritaires disent que après quand ce signe va partir et que les gens vont vivre certains années nous avons dit 120 ans les gens se rappelleront plus de ce signe-là et Allah va réouvrir les portes du taouba c'est comme si le signe-là est venu fermer les portes du repentir à cet instant-là pourquoi ? parce que les gens justement voient un signe probant donc la foi n'est plus d'aucune utilité ici mais après lorsque les gens vont oublier ce signe-là Allah va réouvrir les portes du repentir ça c'est la parole d'Imam El-Khortoubi de certains mais le Qawl al-Sahir c'est que à partir de ce moment-là il a la porte du taouba est fermée jusqu'au souffle dans la pousse et ça c'est la majorité des sains à la suite de ce signe-là il y aura un autre signe de taille qui va venir juste après puisque le prophète les a cités les deux dans un seul et même hadith c'est une bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens une bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens et Allah dit à cet effet tabaraka wa ta'ala ça c'est le verset numéro 82 de la surate 927 surate verset 82 Allah dit tabaraka wa ta'ala et lorsque la parole sera effective la parole de ton seigneur lorsque la parole d'Allah sera effective sur eux nous ferons sortir une bête de la terre qui parlera aux gens et certes les gens n'étaient pas convaincus de nos signes et Abdullah ibn Mas'ud a expliqué c'est quoi waq'u al-qaul waq'u al-qauli l'avènement de la parole quand elle tombera sur eux Abdullah ibn Mas'ud a dit ces trois signes waq'u al-qaul c'est à dire sur leur nez de telle sorte qu'on reconnaîtra le croyant le mécréant avec cette trace là qu'il aura sur le bout du nez il sera marqué dessus qu'il n'est pas par contre le croyant lui la bête illuminera leur visage comme si ça a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un hadith qui est authentique rapporté par al-tirmizi et autre authentifié par shirid al-qaul d'après la version de abhi jessousa cet espionne lorsque Abouroquiyah a aussi des deris qui étaient chrétiens lorsqu'il a pris le bateau avec ses corrigionnaires ils sont arrivés sur une île ils ont trouvé cette bête couverte de poils qui est une espionne pour le Dajjal puisqu'après ils ont été voir dans cette même île le Dajjal en personne enchaîné alors Abouroquiyah Tamim est revenu voir le prophète l'a informé de ce qu'ils avaient vu et le prophète a confirmé que c'était le Dajjal sur cette île là donc les autres savants disent que cette bête qui va sortir de la terre c'est cette bête là al-jessousa qui est sur l'île avec le Dajjal il n'y a pas de dalil probant qui nous prouve que c'est ça ou ça d'accord donc on s'en tient quoi à la généralité que c'est une bête qui parlera sur terre et une bête d'abba c'est pas un homme c'est pas quelque chose de khayali c'est-à-dire imaginaire c'est une bête comme l'a dit Ahmed Sheik il a des paroles qui est machin là sur ça il fait une réfutation à tous les haklaniyins c'est-à-dire ceux qui essayent de comment dire rationaliser les textes au maximum et ils ont été touchés par le rationalisme en Europe et dans l'Occident d'une manière générale il dit Allah a dit d'abba en arabe elle est connue il n'y a pas besoin d'expliquer par autre chose que d'abba et ensuite il fait une réfutation notamment à Rashid al-Rida et d'autres personnes qui ont été touchées par justement ce fikr ces idéologies qui viennent de l'Europe qui tendent à rationaliser toute chose donc toute chose qui ne rentre pas dans la région humaine est à rejeter donc nous alhamdulillah c'est une d'abba et d'ailleurs surat el-Nam du début à sa fin elle parle justement des animaux d'une manière générale donc elle a tout à fait sa place ce vers-ci elle a tout à fait sa place dans toute saura à la suite de ceci il y aura trois ouvertures de la terre ce qu'on appelle l'arabe c'est quand la terre s'ouvre et que les gens s'engloutissent de tout Allah dit au sujet de il a été englouti lui sa maison et ses trésors dans la terre à cause de ce qu'il faisait à cause de son langage etc donc il y aura trois quand on dit il y aura trois on pourrait se demander oui mais il y a déjà eu des ouvertures de la terre comment leur faire la corrélation entre cela et cela nous disons que les trois ou les savons disent que les trois ouvertures de la terre qu'il y aura en amont du jour du jugement ou du souffle dans la trompe à la suite de la sortie de d'abba ce sont trois ouvertures de la terre majeures immenses grandes qui n'ont pas d'équivalent et qui n'ont pas d'antécédent dans l'histoire alors que celles qui sont déjà passées elles sont plus ou moins relatives et à l'échelle d'une ville par exemple ou d'une petite région celles-là seront vraiment immenses et beaucoup de gens périront dedans alors bien sûr la preuve de ceci c'est la hadith de Hodefa lorsqu'il a vu ses compagnons dans la mosquée de Hodefa de Hodefa ça fait dix on retrouve trois souvertures de la terre dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et autres ceci va venir aussi en amont du jour du jugement et le prophète a dit les ummi salama a questionné le prophète il lui a dit ces ouvertures de la terre est-ce que les les gens vertueux périront et tomberont aussi dedans et le prophète a dit oui lorsque la plupart des gens de la terre commettront la corruption, le désordre et l'immoralité aussi il y aura ce qu'on appelle qui veut dire littéralement la fumée ça c'est le verset 9 et 10 de la surate donc Allah s'adresse au prophète il lui dit observe le jour où le ciel viendra avec une fumée claire mobile qui couvrira tous les gens qui couvrira tous les gens l'âme et les gens s'écrireont ce jour-là ceci est un châtiment douloureux ou alors on dira ceci est un châtiment douloureux dans ce verset qu'on a dit qu'il y ait fait mention de les sahabes ont divergé est-ce que ce signe-là est déjà passé ou alors il est à venir pourquoi je cite cette divergence car les sahabas eux-mêmes ont divergé Abdullah ibn Mas'ud dit que ce signe-là est déjà passé et il dit que le Duran ici c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre son peuple Koraïch lorsque ces derniers ont refusé son appel n'ont pas suivi son message le prophète a invoqué contre eux et les Koraïch ont été touchés par une famine une grande famine très dur à supporter alors il a été rapporté que beaucoup d'entre eux lorsqu'ils regardaient le ciel ils voyaient comme une fumée effectivement c'est vrai ça c'est authentique donc Abdullah ibn Mas'ud il dit Al-Dukhan s'est déjà passé mais on ne peut pas créditer la parole de Abdullah ibn Mas'ud c'est pour ça que la plupart des compagnons voient que ce signe-là n'est pas encore passé pourquoi ? car Allah dit très bien dans le Koraïn et observe le ciel et observe le jour où le ciel viendra avec une fumée qui est claire donc ce n'est pas une illusion comme fut celle des Koraïchites qui voyaient qui croyaient voir une fumée alors que ça ne l'était pas à cause de quoi ? à cause de la famine qu'ils subissaient il faut être clair et net donc ici c'est un Dukhan une fumée qui est authentique et réelle aussi le hadith de Hodeifa qui nous cite que l'heure ne se lèvera pas avant de voir dix signes venir et il a cité un Dukhan et nous avions cité un autre verset un autre hadith du prophète la semaine dernière ou il y a deux semaines nous avions dit que le prophète a dit lorsque les grands signes vont venir ils vont se succéder les uns les autres comme les colliers comme les perles d'un collier qui lorsqu'on le coupe elles tombent les unes après les autres elles vont se suivre les unes des autres donc on ne peut pas dissocier le Dukhan du reste des signes il est lié dans le temps aux autres signes aux neuf autres signes alors cette Dukhan bien sûr comment elle sera ? elle va faire mourir les mécréants qui tomberont sous cette fumée elle va les faire mourir car elle va pénétrer leur corps et elle va les faire gonfler jusqu'à ce qu'ils meurent et les croyants eux qui seront encore vivants eux vont être touchés cette fumée va les toucher et ils vont être comme s'ils seront enrhumés comme s'ils seront touchés par le rhume ensuite il y aura le dernier signe un feu qui rassemblera les gens ila mahcharihim narun tatrunu nasa ila mahcharihim comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est le dernier des grands signes ce feu sortira du Yémen comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tachruju narun tachruju min al-Yémen tatrunu nasa ila mahcharihim wa fi riwaya tachruju min qa'rati adan wa fi riwaya tachruju min hadramautin tout ça c'est au Yémen le prophète a dit il sortira de Adan et dans la troisième version il sortira de hadramaut au sud du Yémen donc ce feu là lorsqu'il va sortir il va pousser les gens vers vers le nord vers la terre ila ardil mahchari vers une terre de rassemblement attention ce rassemblement là n'est pas le rassemblement qu'il y aura le jour du jugement de choses différentes d'accord là ce rassemblement là les gens vont se rassembler dans un endroit précis où vont se rassembler les gens et où ce feu va les pousser il les poussera dans la terre du Shem au Shem qui est l'actuel Moyen-Orient quand je dis Moyen-Orient non l'Orient enlever la péninsule arabique l'Arabie saoudite etc le Moyen-Orient c'est la Palestine la Jordanie une partie de l'Irak la partie est de l'Irak ou est de l'Irak la Syrie le Liban ça c'est le Shem donc le prophète a dit à cette fois concernant les gens qui sortiront il a décrit ces gens là et ça bien sûr à ce moment là il n'y aura plus de croyants du coup ils seront déjà partis les gens seront de trois sortes comme a dit le prophète il y aura des gens qui seront habillés vêtus à monture et allant vers le Shem il y aura une autre vague qui vont se relayer à Chameau vous voyez c'est des précisions que nous a données le prophète elles paraissent comme ça on va dire pas inutiles mais elles paraissent comme ça secondaires mais elles nous prouvent quoi que le prophète voyez en face de lui toutes ces choses là dans les moindres détails il nous donne des précisions incroyables il nous dit que la deuxième vague qui va monter vers le Shem et qui va être chassée par le feu ces gens là seront à d'autres montures ils vont se relayer sur leur monture par deux trois quatre jusqu'à dix pour une monture et une troisième vague dont le feu sera derrière eux ce soleil seront à pied et ils courront pour ne pas être brûlés et toute personne et je reprends les termes du hadith ici toute personne qui prendra du retard sera rattrapée par le feu ça c'est le hadith de l'imam al-Bukhari donc bien sûr cette terre est au Shem car les compagnons ont dit à Rasulallah si on doit vivre ceci mada ta'murullah qala alikum bishem si vous devez vivre ceci alors partez au Shem puis le prophète a l'air dans un autre tradice aussi rapporté par l'imam al-Termizi en pointant du doigt ha-guna 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 torsharou et il pointait le nord c'est-à-dire le Shem pourquoi le Shem ? Savants ont expliqué la sagesse pourquoi Allah a choisi le Shem comme lieu de rassemblement car à la fin des temps le Shem sera une terre de sécurité et elle sera à l'abri des troubles jusqu'à ce que après la corruption reprendra son cours et le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam a vanté le Shem dans de nombreux ahadiths Abu Dawoud rapporte que Abdullah ibn Hawala a rapporté du prophète qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam vous arriverez à former des armées une au Shem l'autre au Yémen et l'autre en Irak alors ibn Hawala a dit choisis pour moi au envoyé de laquelle je dois faire partie si je dois être présent et le prophète a répondu celle du Shem c'est la meilleure terre d'Allah et s'il refuse les meilleurs de ses serviteurs si vous refusez le Shem alors prenez le Yémen et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam allahumma barik lana fi shamina allahumma barik lana fi yamalina oh Allah donne tes bénédictions sur le Shem et donne tes bénédictions sur le Yémen rahis rapporté par al-Bukhari voilà le dernier signe parmi les 10 grands signes de l'heure à ce moment là ça c'est ce que nous verrons la semaine prochaine Allah tabaraka wa ta'ala va ordonner à ce moment là il sera fil de souffler dans la trompe une première fois qui terrassera tout le monde tout le monde sur terre mourra il ne restera que la face de ton Seigneur puis Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera une deuxième fois il sera fil de souffler et à ce moment là et les voilà debout en train de regarder regardez quoi ? la réalité la vérité c'est pourquoi ils ont été écrits il sera ça va c'est quoi ? il sera il sera Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501